Salut à toutes et à tous, c'est Kowai, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Et aujourd'hui on est dans la continuité des guides SBR, aujourd'hui donc nouveau guide concernant la catégorie Saga du Futur, un des guides qui a été le plus attendu je pense, donc nous y voilà. Le guide donc concernant le Super Battle Road Saga du Futur. Alors vous avez donc à l'écran la team que je vais vous proposer pour parvenir au bout de ce SBR Saga du Futur et vous voyez qu'en réalité je vais vous proposer une team Voyageurs du Temps, alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait il est possible de créer une team Voyageurs du Temps à l'intérieur de la team Saga du Futur, ce sont deux catégories qui sont pratiquement identiques, d'ailleurs une des nombreuses critiques de la catégorie Saga du Futur c'est que justement finalement elle était pratiquement identique à la Voyageurs du Temps et donc il est possible d'impliquer de façon complètement cohérente une team Voyageurs du Temps dont la catégorie Saga du Futur. Et donc pour cette composition nous partirons donc en leader avec Trunks et Mai. Trunks et Mai c'est donc le LR Premium qui lead à 130% la catégorie Voyageurs du Temps et qui plus 4 également. C'est relativement faible je suis d'accord avec vous. Mais voilà, c'est pas là où va se retrouver la force de cette team, c'est dans la capacité à stun en fait. C'est parce que, voilà, pour ceux qui ne savent pas, Trunks et Mai est un LR capable de stun non seulement sur sa première SP à 30% mais également sur sa deuxième SP cette fois-ci à 50% sachant qu'on est donc dans le contexte du Sberge Saga du Futur et donc il faut savoir qu'au niveau des ennemis on affronte du coup un C-17 Futur Endurance, C-18 Futur Agilité pour le premier combat. Deuxième combat on affronte un Cell Première Forme Technique et pour le dernier combat on affronte un Black Goku Puissance et un Zamasu Intelligence. On a donc systématiquement affaire à un ennemi de la catégorie Saga du Futur excepté pour le Cell évidemment. Et donc c'est là où ça devient intéressant, c'est vis-à-vis de ce passif de Trunks et Mai. Je rappelle donc que Trunks et Mai possèdent un boost d'attaque de 70% inconditionnel. Il a également un boost d'attaque et de défense de 10% supplémentaire par alli de la catégorie Voyageurs du Temps dans la team. Évidemment ici nous sommes au maximum, donc il va bénéficier de ce boost de 70% supplémentaire. Et quand il fait face à un ennemi de la catégorie Saga du Futur il va bénéficier d'un Ki plus 6 et d'une grande chance d'esquiver l'attaque ennemi. Ça va être très 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 fort du coup forcément dans ce SBR où au final il n'y a qu'un seul ennemi qui n'est pas concerné par cette aptitude, le Cell donc je répète qui n'est pas Saga du Futur. Et donc la stratégie ça va être de Stunlock. Tout simplement la stratégie avec cette team ça va être de Stunlock. On va partir en double Trunks et Mai. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Stunlock, c'est très très simple, simplement le fait de détourdir l'ennemi en boucle. De telle manière que l'ennemi ne puisse jamais vous toucher. Donc vous vous l'attaquez tranquillement et lui derrière ne peut pas vous toucher vu qu'il est étourdi. Donc pour ce faire évidemment on a deux Trunks et Mai d'un côté mais il y aura également la Mai Agilité. C'est une carte waifu que j'ai déjà présentée sur la chaîne il me semble à certaines occasions. Donc la Mai Agilité a la particularité d'avoir 70% de chance de Stun sur sa SP. C'est quand même énorme sachant qu'en plus à côté de ça elle donne quand même qui plus 3 pour tous les alliés. Attaque et défense plus 20% pour le type AJ, chance de coup critique plus 10% pour tous les alliés de la catégorie FIP pleine de vie. C'est pas si intéressant que ça ici vu qu'elle est toute seule. De toute façon c'est pas la cogneuse de l'année, on s'en fout en fait quand même un petit peu qu'elle cogne. Le but c'est surtout qu'elle va se tenir, c'est surtout qu'elle va stunner. Elle a beaucoup de liens aussi avec Trunks et Mai entre autres. C'est là où ça devient très utile. Évidemment pour les joueurs Jap, il faut savoir qu'il y a la Maille Intelligence qui va être plus intéressante vu qu'elle a un support pour la Team Voyageur du Temps à 40%. Et puis elle a aussi grande chance de Stun plus une autre chance de Stun sur son passif. Ce qui fait monter tout ça en termes de probabilité. Du coup en sachant qu'on a donc 50% sur l'aspect, 40% sur le passif. Et donc ça fait monter au total à 70% la probabilité de Stun de cette Maille Intelligence ce qui fait que c'est un personnage très très intéressant dans cette Team. Alors sinon pour les autres unités de la composition, on ramène la légendaire rotation Zama Black Rosé. Plus besoin de vous la présenter. Récupération de PV, ça tape fort, pas mal de def via l'aspect entre autres. Big Bad Bossis qui va venir proc avec jugement serein également. Le Rosé qui a buff la def via son passif, qui va debuff les super, mais on n'affront pas de super. Et qui va partager du coup pas mal de liens avec le Zama Black. Il y a une rotation qui je pense n'a plus besoin d'être présentée. Les BLR également, je pense que je n'ai pas besoin de le présenter non plus. Le fameux stacker, énormément de def, énormément d'attaque aussi. Il a tout ce qu'il faut pour plaire dans cette Team. Notamment par le combat qui va proc avec Zama Black Rosé, Trunks et Maille aussi. Finalement il n'y a que avec Maillagic, ça ne va pas proc et Zamasu à Intelligence. Sachant que Maille se donne du ki. Enfin elle donne du ki d'ailleurs à tout le monde. C'est le buff qu'elle va donner que les agis. De attaque et défense de 21%. Le Zamasu lui va servir du coup de tank. Vu qu'il réduit les dégâts en caissée de 40%. Il va également gagner des stats à hauteur de 60% maximum. En fonction des PV. Donc au plus les PV sont élevés. Au plus il va se rapprocher de ce boost maximum de 60% attaque et def. Il va aussi récupérer des PV via sa SP. Et il a de bons liens avec Rosé et Zama Black. Alors au niveau des autres possibilités de Team. Parce qu'évidemment c'est une Team un petit peu aléatoire quelque part. Il y a beaucoup de RNG qui intervient. De toute façon on va le voir au niveau de la run. Vous allez voir qu'il y a énormément de RNG qui intervient. J'ai énormément chaté sur la run. Mais voilà. C'est un SBR qui cherche une stratégie un petit peu. C'est un peu bizarre. Je trouve ce SBR saga du futur. J'ai vraiment l'impression qu'ils veulent vous pousser à justement appliquer une stratégie de stun lock. Ce que je trouve finalement un petit peu malsain dans un SBR. Parce qu'en fait il faut vraiment tomber dans une probabilité monstrueuse pour finalement y arriver. Et vous allez le voir pendant la run. J'ai chaté comme jamais. Sinon si on regarde dans la catégorie en elle-même. Moi évidemment il y a la possibilité. Mais je ne l'ai pas encore d'aucun parce que je l'ai dropé très très récemment. Mais il y a la possibilité de jouer Goku Black en leader. Le genre du temps pour gagner 30% pour gagner 20% de stats seulement. Pourquoi pas. Après je ne sais pas si c'est vraiment plus utile que ça. En tout cas toujours est-il que je pense que c'est nécessaire du coup de quand même jouer double trunks et mailles. Que ce soit donc... Donc ça implique du coup de jouer un trunks et mailles en ami leader. Pour pouvoir justement assurer le stun lock. Sinon il y a le plus classique Mirai Gohan évidemment. Qui est le vrai leader de la catégorie saga du futur. J'en ai pas parlé jusqu'à maintenant. Mais c'est lui qui lead réellement cette catégorie saga du futur. A hauteur de 170% attaque et défense. PV c'est on est plus dans les 130%. Malheureusement le gros problème de Mirai Gohan. C'est que ce n'est pas un personnage adapté pour le SBR du tout. C'est un personnage qui est plutôt adapté dans la longueur. Vu qu'il a une réduction de dégâts encaissée de 10%. Qui gagne à chaque tour. Et ça va finir parce que c'est à 50%. Et puis à côté de ça il a une défense qui augmente au plus que les PV sont en bas. Au final dans un setup SBR on est très très mal parti. Parce que les ennemis tapent très fort très vite. Tout de suite en fait même. Donc du coup il n'a pas de def au début. Parce qu'on est au max de PV. Et puis derrière les dégâts encaissés il les réduit de 10% en premier tour. Alors certes il augmente sa def et son attaque pendant un tour. Mais c'est de 30% uniquement. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit absolument pas en SBR pour être performant. Donc évidemment c'est jouable. En double blacking c'est jouable aussi. J'ai vu des gens réussir en double blacking. Maintenant est-ce que c'est vraiment la solution la plus viable ? Je ne sais pas. Je pense que de toute manière c'est un SBR qui n'est pas si simple que ça. Il va falloir quand même chater un petit peu. Double Mirai Gohan je suis moins sûr que ça passe en fait. Parce que Mirai Gohan comme je l'ai expliqué pour toutes les raisons que j'ai donné juste avant. En SBR c'est pas ouf. En SBR c'est vraiment pas une unité ouf. Là où à l'inverse dans les events de type Koku Rush, les events lents. Il excelle complètement. Vu qu'on perd des PV au fur et à mesure. On finit par perdre des PV. Et puis derrière il va gagner sa réduction de dégâts de 50% à la fin. En SBR Mirai Gohan ne fonctionne donc absolument pas. C'est vraiment pas une unité que je recommande d'emmener dans les SBR. Et donc forcément vu que c'est le leader de base dans la catégorie Saga du futur. Ça devient un petit peu embêtant. De la même manière que Superboot représente un petit peu un poids en transformation fortifiante. Ici le Mirai Gohan représente une espèce de poids pour cette team Saga du futur. Donc moi je vous conseille plutôt de jouer Voyageurs du temps si vous pouvez. Jouer les trois quarts des unités Saga du futur sans Voyageurs du temps également. Quitte à jouer un Blackint en leader. Même si je suis vraiment pas fan de Blackint en SBR également. J'en ai pas forcément parlé ici. C'est vrai que Blackint en SBR c'est pas ouf non plus. Il a pas de def au départ. C'est un personnage qui stack. Quand en fait finalement il souffre des mêmes problèmes que Mirai Gohan. Là mais l'avantage c'est que du coup c'est le leader Voyageur du temps. Là où Trunks et Ma il va prendre des buffs avec ses personnages Voyageurs du temps. Je rappelle que Mirai Gohan n'est absolument pas dans la catégorie Voyageurs du temps. Donc vous avez compris là où je veux en venir. C'est que forcément Black du coup devient en quelque sorte un meilleur leader. C'est une question du moindre mal. Finalement entre Mirai Gohan et Blackint. Finalement ils prennent tous les deux Bagdad en SBR. Donc finalement il faut en prendre Blackint pour essayer de booster ce Trunks et Maï au maximum. Moi pour le coup vu que je l'ai pas docké. Je vous propose donc cette team en double Trunks et Maï. Et sur ce je vous laisse immédiatement sur la run. Nous voilà donc rendus sur la run. Alors je vous préviens immédiatement. Les items que j'ai pris sont pas bons du tout. Alors je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je pense que en fait c'est une run de test à la base. Voilà ce qui m'est passé par la tête tout simplement. C'est une run de test. Je pensais pas forcément que la team allait passer en réalité. Mais les items sont pas bons du tout en fait. Parce que c'est une team qui va plutôt essayer de stall. C'est à dire plutôt d'essayer de temporiser. Voilà c'est le terme. Je me perds dans mes mots. C'est une team qui va chercher un petit peu à temporiser. Et pour temporiser ce sont pas les bons items en fait. C'est temporiser le temps de stun évidemment bien entendu. Mais ici ce sont pas du tout les bons items. Clairement. Bon. Le go c'est évidemment très très bon dans ce genre de cas de figure. Il y a également Chichi infirmière qui est très très bien. Vu qu'elle réduit les dégâts encaissés de 77%. Là par exemple ici sur la rotation. J'ai pris un risque évidemment. J'ai pris un risque parce que je me dis si My stun à la fin le C-17. Finalement on est pas si mal. Vous voyez j'ai pris quand même le risque de me faire encaisser une attaque à contre-type sur un SBR. Vous avez vu combien j'ai pris en auto-attaque. Plus de 100 000. Ça prouve bien que c'est pas de la tarte. Bon du coup on proc-boss derrière Exama Black. Il récupère pas mal de def etc. Donc finalement on est pas si mal non plus. Sur le bon type on prend que dalle. Et donc là du coup c'est là où j'ai joué dangereux. C'est que je me suis dit si My stun pas je meurs. Si je veux ce My stun je survis. Évidemment on est au premier tour du premier combat de la SBR. Il faut jouer dangereusement. D'ailleurs voilà j'ai bien fait vu que la maille agilité a bel et bien stun. Ce C-17. De toute façon 77% de chances de stun. Il y avait plus de chances qu'elle ne stun pas. Donc je disais au niveau des items. Je vous conseille du coup Ghost, Chichi Infirmière ce genre de choses là. Les soins pourquoi pas. Les Bulma et C8 c'est toujours pas une mauvaise idée de les ramener. Du coup il faut essayer plutôt de ramener des items qui vont plutôt quand même de temporiser. Parce que finalement vous allez voir qu'en fin de combat. Ça m'a beaucoup handicapé en fait d'avoir des items pareils. Ça m'a pratiquement tué en fait finalement. Et là j'ai joué méga dangereux aussi. Parce qu'en fait si je me prenais un coup une spé genre de C-18 agilité j'étais mort. Là j'ai joué une stratégie de nouveau de stun. Où la C-18 agilité du coup je tente de stun le C-18 agilité. Je l'ai stun avec la Trunks Emile. J'ai envoyé l'autre Trunks Emile sur C-17 Endurance. Parce qu'on n'avait pas des rotas de ouf pour commencer en réalité. Le fait qu'on avait deux Trunks Emile côte à côte dans la deuxième rota c'était un peu chelou. Du coup on a eu beaucoup de chance parce que finalement j'aurais pu ne pas stun l'un des deux. On aurait pu appliquer une stratégie où finalement je focus le même personnage avec les deux pour être sûr de stun. Bah finalement non je n'en ai pas eu besoin. J'ai pu stun directement les deux individuellement. Et donc ça donne lieu à un tour où finalement on ne prend pas de coup. On ne prend tout simplement pas de coup. Il n'y a pas de tortille du cul on ne prend pas de coup. Donc il y a tout ce qu'on envoie comme dégâts c'est complètement gratuit. C'est sûr qu'en plus on a régénéré Exama Black. Donc tout ça c'est vraiment un tour complètement gratuit qu'on est en train de s'offrir là. Et donc forcément Rosé ça tape fort. Donc il s'y met plutôt bien sur la position du C-17 Endurance. De la même manière que Exama Black ça tape fort aussi. Et donc il se met bien du côté de la C-18 Agile. Derrière Zavasu qui nous a régénéré quelques petits PV. En attaquant C-18 Agile. Et donc ça nous mène à 60% de nos PV je pense. Oui c'est 60% effectivement. Avec du coup la rotation Trunks et Maï avec Maï. Une rotation qui est très très forte quand même. Parce qu'il y a énormément de liens qui circulent. Je ne les ai pas tous en tête comme ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de liens qui circulent entre les deux. C'est-ce que Maï Agile en plus joue quand même un certain rôle de support. Dans la mesure où il donne K-3 à tout le monde. Donc tout ça est une rotation qui finalement est quand même relativement intéressante. Évidemment cette rotation est plus intéressante que la Maï Intelligence. Parce que la Maï Agilité ce n'est pas plus un support que ça. C'est plus un support Agilité. Elle a quand même le qui pour tout le monde. Mais la Maï Intelligence c'est réellement un support voyageur du temps à 40%. C'est plus fort. C'est là où on a fait quelque chose de plus puissant. Finalement la C-18 meurt dans l'affaire en étant stun d'ailleurs. La Maï qui va tenter de stun le C-17. Ça ne passe pas. Donc on se prend une belle auto à 112 000. Et puis on a la fabuleuse esquive. On a l'esquive. C'est un peu perturbant quand même de se dire qu'elle a esquivé. Parce qu'en fait vous allez voir. J'ai été très 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 perturbé par cette esquive. Il faut savoir que c'est une run que je recorde en live. De base voilà je l'ai fait en live. Mais je recorde la run en même temps. Donc c'est pour ça que je peux vous proposer un post-commentary sans problème. C'est que j'avais record dans la run en même temps. Donc moi j'étais en live. J'étais là oula comment ça se fait qu'elle a esquivé. Moi je savais que j'avais mis de l'esquive. Mais ça faisait tellement longtemps. Je ne savais plus combien de l'esquive j'avais mis. Et puis je vois qu'en fait j'avais mis 3% des chances esquivées. On aurait survécu si on n'avait pas esquivé. On avait 140 000 PV et on se prenait 110 000 en auto. Mais quand même. Ça nous aurait sauvé pas mal de PV. Ici on a pu récupérer des PV avec Zama Black. Là par contre on a une route un peu dangereuse finalement. Parce que je rappelle donc que ce Cell. Le gros problème ce qui n'est pas Saga du futur. Donc il ne proque pas le passif de Trunks et Mike. Qui lui permet de se donner qui plus 6 les grandes chances esquivées. Donc ici je ne pars même pas en spell ultime finalement. Et ça change beaucoup de choses. Parce que la spell ultime de Trunks et Mike. C'est grande chance de stun 50%. Alors qu'ici la première spell c'est seulement 30%. Donc ici j'ai joué très 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 dangereux finalement. Bon évidemment je vais claquer. Je ne sais pas si je l'ai encore déjà claqué ou pas. Je décide finalement de claquer quand même Princess Ebi par sécurité. Parce qu'a priori avec Princess Ebi je pouvais quand même survivre ici. Sachant que j'avais un Zama Black qui prenait un buff de dev. Sachant qu'il avait Big Bad Bossif. Sachant qu'il était à côté de Rosé. Finalement on a été quand même dans un setup. Ou avec Princess Ebi normalement je survis. Mais bon. C'était sans compter la chance de stun évidemment de Trunks et Mike. S'il stonnait. L'item est en quelque sorte perdu. Mais voilà. C'est une prise de risque qui finalement. N'était pas forcément utile. Et avait plus de chance qu'il ne stun pas qu'il ne stun. On était quand même passé le premier combat sans item. Je n'avais pas envie de me gâcher cette run entre guillemets. J'ai déjà gâché énormément de runs comme ça. Très très avantageuses. Pas forcément Saga du futur. Mais j'ai eu pas mal de runs comme ça. Sur d'autres SB comme SSJ3. Où j'ai tellement fait le malin. Qu'au final je suis tombé dans le ravin. Et il a stun pourtant. Il avait 30% de chance de stun. Et en fait ce qui va se passer dans cette run. C'est historique. C'est vraiment. Je pense que c'est rarement vu. Ça va être rarement vu sur Youtube. Ce qui va se passer. C'est incroyable. Franchement c'est. C'est vraiment incroyable ce qui va se passer. Je n'ai jamais vu ça. Donc on compte. C'est le premier tour. Où le sel est stun. Pourquoi je compte ? C'est très important pour la suite. Vous allez voir quelque chose assez extraordinaire. Forcément ici on est face au. Vu que sel est tout seul. Bah on la stun. Bah il n'y a plus de danger en fait. Il n'y a plus aucun danger. On est full vie grâce à l'item des Hebi. Du tour précédent. Ça ne peut que. Augmenter. Ça ne peut qu'augmenter. Vu que. Enfin augmenter. On est déjà à 100%. Mais ça ne peut que rester ainsi. En tout cas. Vu qu'on a de la régène. Et puis surtout il ne nous tape pas. Forcément pour qu'on perd des PV. Il faut qu'il nous tape. Et bah il ne nous tape pas. Donc ce n'est pas possible qu'on perde des PV. Donc ici on a une rotation intéressante. En termes de stun. Parce qu'on a trunks et maille. Et maille. 70% et 50% respectivement. Là maille stun. Et donc du coup on est en stun lock. Ça fait faire deux tours. Du coup qu'on est déjà dans un stun lock. C'est le deuxième tour. Où le sel est stun. Sachant que du coup on a obligatoirement un troisième tour. Vu que la maille a stun. Voilà donc. Sur le troisième tour. De stun. Donc on a une rotation qui n'est pas horrible. Mais voilà. Vu que sel est tout seul. Vous le savez. En SBR. Je pense que vous avez capté. Si vous avez vu notamment le guide. Sur la transformation fortifiant. Vous savez que quand un ennemi est seul. Ce n'est jamais bon signe. Et la raison est très simple. C'est que ce sel tape quand même assez fort. Vous allez le voir plus tard. Parce que finalement il va arrêter d'être stun. Mais il tape quand même assez fort. Et surtout il a beaucoup, 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 beaucoup de PV. Il a énormément de PV. Vu que c'est un ennemi seul en SBR. Sur SBR nouvelle génération. Il a énormément de PV. Donc c'est compliqué. Il faut pouvoir continuer. Mais voilà. On se re-stunne. Donc ça va faire 4 tours au tour suivant. Quand on stunne obligatoirement. Du coup on a un stun au tour suivant. Ça va faire 4 tours qu'on stun. Ce sel. Ça commence à faire beaucoup en vrai en termes de pro bas. Ce n'est pas si simple que ça. Là de nouveau on retourne sur une rotation où c'est plus que probable de stun finalement. Vu qu'on a quand même 70% de nouveaux et 50%. Donc a priori ça va. On n'est pas dans un setup où ça ne s'étonne pas. Trunks et Maï qui envoient quand même du lourd. 2 millions malgré. Il faut bien ne pas oublier. Et le re-stun du coup 5 tours. Il ne faut pas oublier quelque chose d'assez important. Parce qu'on est dans un contexte d'une team qui est à 260% de lead, PV, attaque et def. SBR c'est chaud. SBR c'est très très chaud. C'est même ultra chaud. On est arrivé à ce genre de run là. C'est quand même très 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 chaud. Du coup 5ème tour ou 6ème tour je ne sais plus. Moi j'arrête de compter de toute façon. Je pense que vous avez capté où on en est. Du coup on est encore stun lock. Il est midlife. Il ne nous a toujours pas touché finalement. Il ne nous a pas touché vu qu'on a stun directement d'entrée de jeu. Il n'a toujours pas touché. Et c'est ce genre de chance là qu'il faut pour passer sur le SBR. Evidemment je pense qu'on peut. Je pense que moyennant. Enfin il ne faut pas non plus stun à ce point là. Je pense que moyennant les bons items ça peut passer. Vous vous rendez compte qu'on vient de stun lock avec la chance à 30%. Parce qu'on est en première spé. Moi en live j'étais en train de devenir une hyène. Je devenais fou. C'était improbable ce qui était en train de se passer. Ça n'avait aucun sens. Ça n'avait vraiment aucun sens. C'était vraiment ridicule ce qui était en train de se passer. C'est vraiment ridicule. Le mec est stun lock depuis X tours. Ça devient insensé là ce stade. J'étais vraiment en train de devenir fou en stream. Quand tout ça s'est pointé à ma gueule. J'étais là what the fuck. Comment c'est possible qu'on puisse stun lock autant de temps. Et donc malheureusement c'est un petit peu ce genre de chance qu'il faut. Bon évidemment comme je l'ai dit. Je pense pas qu'il faille autant stun. Je pense qu'il y a des tours où vous pouvez le tenir avec des items. Mais voilà. Je sais pas ce qu'ils ont foutu avec ce SBR c'est qu'il y a du futur. Je le trouve quand même radicalement compliqué par rapport aux autres. A mesure où finalement il n'y a pas d'unité défensive de ouf dans la team. Enfin si il y a du Zama Black etc. Mais ça suffit pas en fait. Ça suffit pas du tout. Et on a resté avec la chance à 30%. Parce qu'on en parle. Donc je sais pas où ils sont allés avec ce SBR. En tout cas. Il est clair que son trunks et maille ça devient beaucoup plus compliqué. Alors je pense qu'avec un trunks et maille en ami ça suffit. Mais la stratégie est quand même très tordue pour moi. Enfin voilà. Moi personnellement je trouve que c'est vraiment très 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 tordu. De fonctionner de cette manière là sur ce SBR. Vous voyez que j'ai une chatte inuille. J'ai encore stun. Il est à un quart de ses PV qu'il est toujours stun. J'ai pas perdu un seul PV depuis le début de ce combat là pour le moment. Enfin ça devient ridicule à ce stade en fait. Ça devient un sketch en fait. Limite je me demande si c'était vraiment approprié pour une vidéo guide. Mais je sais pas comment on le passe autrement. Je vous le dis sincèrement. Enfin si on peut le passer avec des teams plus conventionnés comme la team Blackint. Je vous l'ai dit en début de vidéo. Il y a moyen de passer avec une double Blackint. Est-ce que c'est réellement si fort que ça ? Est-ce que c'est réellement si constant ? Est-ce qu'il y a réellement beaucoup de chances de le passer avec ce genre de composition ? Je ne pense pas. Donc voilà. Là on ne stunlock plus. Mais ça a duré au moins 7-8 tours là. Ce qui est énorme en fait. Donc s'il faut compter sur ce genre de chances là pour réussir. C'est un peu inquiétant en quelque part. Et vous allez voir que ce n'est pas fini ici. On est qu'au sel. Il reste un troisième combat qui je rappelle figure donc Blackpui et Zamasu Intelligence. Là on récupère du coup la chance de Trunks et Maï d'esquiver son ki plus 6. Mais bon. C'est quand même plus. C'est encore plus compliqué. Parce que finalement deux ennemis. Contre une team basée sur le stunlock. C'est très 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 compliqué. Mais réellement parce que. Il faut bien vous rendre compte qu'une team. Où ça stunlock. En fait finalement. Au lieu de concentrer les stunners sur un seul ennemi. Il va falloir les diviser etc. Moins de chances que ça fonctionne. C'est assez aléatoire. Au plus une team est basée sur le stun. Au moins la chance de passer quand elle a prendre plusieurs ennemis. En fait c'est assez évident. Le stun est localisé. Il n'y a pas de carnage stun. Ça existe mais pas dans le cadre de cette team en tout cas. Et il me semble qu'il y a le Freezer forme finale à J. Qui n'est pas encore sauté sur la glo qui peut faire ça. C'est compliqué. C'est quand même relativement compliqué. Et donc là de nouveau. On est dans une rotation un peu bizarre quoi finalement. On a Black Pui. Avec le Zamasu Int. Comment je dois m'organiser ici. Je suis en de son de Black Pui. Puisqu'il m'attaque vraiment beaucoup de fois. De l'autre côté. Je pense que je vais quand même attaquer Zamasu Int. Avec le VB. Il me semble. Mais évidemment là je réfléchis. Je réfléchis. Parce que je vous rappelle. Cette run je l'ai faite en live. J'étais dans la décision. Je regarde un petit peu les valeurs de def. Etc. J'essaie d'aviser. Qu'est-ce que je peux faire. Finalement en fait. Je claque Phantom Portier. Je claque Phantom Portier. Je me dis non. Je me dis juste non. Cette rotation là. Ça sentait trop mauvais en fait. Ça sentait juste trop mauvais. Donc j'ai décidé en fait de me donner. Un tour de répit. Avec potentiel de stun. Comme ça histoire qu'on arrive sur la prochaine rota. Avec un Black Pui qui serait déjà stun. En fait finalement. Ça nous permettrait de gérer uniquement le Zamasu Int. C'est plus si compliqué que ça en fait finalement. Et vous allez voir que finalement. Bah la chance ici elle me sourit. Parce qu'on peut stun le Black Pui. Derrière on attaque le Zamasu Int. Qui a beaucoup moins de PV que le Black Pui. Qu'on peut essayer de le descendre plus rapidement. Voilà. Quelques PV déjà en moins. Le Zama Black qui forcément il n'a pas stack. Il n'a pas les liens. Il n'a rien du tout ici. Bah il fait pas beaucoup de dégâts. 200 000 c'est assez minable. Voilà il est là en tout cas. Du coup on revient sur cette rotation avec Black Pui qui est donc stun. Qui nous laisse 4 attaques du Zamasu à gérer. Bah du coup je veux gagner des choses de cette manière là. Je laisse Zamasu Intelligence tanker en deuxième position. De telle manière qu'il puisse intercepter les coups de lui même en fait. Trunks et Mai j'essaie de faire en sorte qu'il stun lock le Black Pui. Que c'est vraiment lui le problème finalement dans cette run. Le Zamasu. Bah je l'attaque avec Zamasu. Et puis Rosé. Qui est là en flotteur. Bah il va attaquer également le Zamasu. Si je ne dis pas de bêtises. Si je ne vais pas changer d'avis d'un coup. Non c'est bien ça. C'est bien ça. On va attaquer le Zamasu. Parce que forcément il a moins de PV. Donc il n'y a pas de raison de ne pas le descendre tout de suite. Il a moins de PV. À 2 millions 4 quand même. Le Trunks et Mai est l'air. On va tenter donc de stun lock le Black Pui je répète. Et ça marche. On stun lock le Black Pui. Vous voyez qu'on s'est pris Bagdad sur l'auto attaque. Qui n'a pas été esquivé par Trunks et Mai. Zamasu Intelligence qui se prend du 20 000 en auto. Ça va c'est acceptable. Derrière le Rosé. Qui va attaquer le Zamasu. Ici j'ai pris un risque quelque part. Parce que mon cas de SP. C'était un petit peu la merde pour moi. Parce qu'on est quand même 80 000 en auto attaque. Donc du coup ici on est de nouveau rendu sur une rotation un peu bizarre. Avec du coup une full attaque de Zamasu 1T. Et puis Black Pui qui est stun lock. Donc qu'est-ce que je décide de faire ? Je crois que je décide quand même de tenter de stun Zamasu. Je ne dis pas de bêtises. C'est ce que j'aurais fait en tout cas maintenant. J'aurais tenté de stun Zamasu. C'est effectivement ce que je tente de faire. De stunner Zamasu. Je tente derrière de stunner le Black Pui avec Mai. La fameuse stratégie. J'ai essayé de répartir les stuns. Pour favoriser du coup un setup. Où il est possible que je stun les deux. Trunks et Ma qui esquive. Trunks et Ma qui re-esquive. Très très fort cette composante là. De l'esquive ça nous permet d'économiser énormément de PV. C'est vraiment le truc faisable aussi quelque part. Pour le stun de Zamasu. Et malheureusement c'est infructueux. Le Zamasu ne se fait pas stun. Par contre l'aspect de Zamasu est contré grâce à l'esquive de Trunks et Ma. Je pense qu'on serait mort. Si on n'avait pas contré ceci. Mai qui tente de stun le Black Goku. Et là c'est le jour de malchance. La Mai qui ne sonne pas. VB qui peut quand même envoyer une salve à Zamasu. Quand même 523 000 c'est pas dégueu. Le taux d'accès à 68 000. Elle a fait mal en tout cas. Et là c'est de nouveau une rotation dangereuse. Du coup je décide de reclaquer immédiatement le Goose. Est-ce que c'est vraiment la meilleure décision ? Je ne sais pas. En tout cas là ce qui est clair c'est que j'ai claqué le Goose. Et finalement j'ai mes raisons pour finalement. Il y avait quand même pas mal d'attaques concentrées. Le fait que certains types attaquaient à tel endroit. Je faisais que finalement c'était un setup pour moi à Goose. Et maintenant est-ce que c'est une erreur ? Je ne pense pas. Mais il faut faire attention quand même sur sa consommation d'items. Il faut être hasardeux sachant que j'avais pris du coup pour moi les mauvais items. Finalement vu le fonctionnement de la team. Ça ne fonctionnait pas si bien que ça. Donc c'est Mai derrière qui tente de stun de nouveau ce Black Pui. Et ça marche. Ça marche. Derrière on tente avec Zama Black d'attaquer le Black Pui vu qu'on ne peut pas attaquer à côté. Vu qu'il est intelligence. Donc c'est un petit peu compliqué pour Zama Black de faire des dégâts. À part s'il crit mais ce n'était pas chose gagnée. On est donc de nouveau dans un cas de figure où le Black Pui il est stun mais pas le Zamasu. C'est un petit peu compliqué là-dessus. Donc ce que je décide de faire il me semble c'est de mettre le Trunks et Mai en premier. Et là je ne sais plus. Après qu'est-ce que je vais faire ? Moi j'aurais dit comme ça que j'allais tenter de stun Zamasu quand même. On se met le team pour éviter des problèmes à ma maille agilité. Parce que si ma maille agilité se prenait le coup de Zamasu intelligence. On était dans les abysses de l'enfer très clairement. On allait prendre vraiment super cher. Donc je décide de tenter ma chance de stun sur Zamasu. Je crois qu'en fait finalement j'envoie maille sur du coup bel et bien sur Black de nouveau pour en alterner. De toute manière qu'on a toujours le croisé pour tenter de stun quelqu'un. De nouveau les esquives de Trunks et Mai. Quoique 68 000 là ça faisait très très mal. On va tenter donc de stun le Zamasu avec le Trunks et Mai. Et ça donne du coup pas de stun malheureusement. De l'autre côté Mai elle part en spé avec sa fameuse attaque surprise désespérée. Et ça ne stun pas non plus Black Pui. Bien qu'il y ait une deuxième spé de la part de Mai. Parce que celle-ci va stun. La chance est quand même élevée. Et oui effectivement cette deuxième spé de la part de Mai est passée. Et donc du coup on s'est pris une belle auto à 114 000 je crois. De la part de Zamasu sur la maille. Énorme. C'est vraiment incroyable. Donc du coup derrière on récupère quelques Pays avec Zamas Black de nouveau. On sait que le Black Pui il est toujours aussi autant stun. Si j'hésite de claquer du coup. Princesse Ebby dont le doute. Pour éviter les petits problèmes. Par exemple sur Zamas Black. Il y a une spéciation sur Zamas Black qui s'est vite arrivé. Donc on va éviter quand même ce genre de soucis un petit peu. Un petit peu dispensable. On peut les éviter donc autant le faire. Vous voyez Trunks et Mai. Là j'ai une petite hésitation. Comment m'organiser ici au niveau des stuns qui attaquaient. Est-ce que je tombe de re-stunner Black Pui ? Est-ce que je retourne de Zamasu ? Vous avez la réponse. Je finis par tenter de stunner Black Pui. Le but de Focus Black Pui étant donc de continuer le stun lock. Vu que c'est l'ennemi qui a le plus de PV ici. Finalement le Zamasu Int est un ennemi qui a assez peu de PV comparé aux deux autres. Et donc on tente ici ce fameux stun. Est-ce qu'il va fonctionner ? La réponse est non. Donc le Black Pui n'est plus stun au tour suivant. Derrière on tombe bien que mal les coups du Zamasu Intelligence. Qui va arriver à une instant. Il va attaquer là derrière sur le VB Pui. Qu'est-ce que je raconte ? Je pense qu'il va attaquer le VB Pui. Si je ne dis pas de conneries. Effectivement on peut se revoir 22 000. On ne prend pas grand chose. Néanmoins on est de retour sur une rotation un petit peu bizarre. Un petit peu dangereuse. Avec du coup Trunks et Mai. Mai et Zamasu Int. Alors on a du potentiel de stun assez élevé. Mais on se rend quand même pas mal de dégâts. On peut se prendre du... On a pas mal de potentiel de dégâts en fait. Reçus évidemment. Donc ici ma grande question c'était de me demander si je ne tanquais pas avec Mai Agi. Ou plutôt que de jouer sur l'esquive de Trunks et Mai. Quelque chose d'assez dangereux finalement. Voilà donc grande hésitation à ce niveau là. Avec le recul je dirais. Il faudrait plutôt que je joue quand même l'esquive de Trunks et Mai. Là dessus. Ça me paraît quand même plus viable finalement. Parce qu'il a quand même pas mal de chances d'esquiver. Et d'ailleurs c'est la décision que je finis par prendre. Il me semble effectivement. Ce qui me permettrait du coup de lancer une attaque spé sur Zamasu. Pour tenter de le stun derrière. J'envisage de claquer peut-être un item ici. Mais vous prenez compte on est quand même full vie. C'est là le problème de mon set d'items. C'est qu'en fait j'ai des items de soin. Alors que finalement je suis au dernier combat. Je n'ai pas besoin de me soigner. Là je veux réduire mes dégâts en fait. Je dois claquer un C8 pour m'assurer de la défense sur Trunks et Mai. On monte à 136 000 points de défense. Vu que C8 je rappelle booste la défense. En plus de soigner 70% des PV. Donc je suis obligé d'adopter cette stratégie un petit peu étrange finalement. Où je stun. Enfin où je buff ma déf pendant deux tours. Pour être tenté vraiment de survivre. Là du coup je joue à cette stratégie de vouloir stun à tout prix sur Zamasu. Vu qu'après on a l'avantage type sur Mai. Et le Zamasu win de toute manière la réduction de dégâts. Donc il ne se prendra pas excessivement cher. Et donc il va falloir compter sur les esquives ici. Ça peut vite tourner au vinaigre. Et donc on prend du 22 000 en auto. Quand on n'esquive pas. Sinon quand on esquive. Bah c'est que dalle évidemment. C'est le but de l'esquive. On prend pas. Ici on a esquivé trois attaques sur quatre. La tentative de stun du Zamasu. On va voir si elle passe. Et elle ne passe pas finalement. Néanmoins il faut bien se rendre compte de quelque chose. C'est que le Zamasu win finalement je peux le tuer. Finalement je peux le tuer avec cette attaque de Mai. On tente quand même de le stun malgré tout. Le stun passe. Le stun passe double spé de la part de Mai. Bon voilà on s'en fiche un petit peu. Tant que le stun est passé une fois. C'est ce qui nous compte. C'est ce qui nous importe. Le stun est passé deux fois. Bon du coup il reste un trait à ce Zamasu. Mais je pense que Zamasu derrière le tuer. Ouais Zamasu win a tué le Zamasu win du coup. Et ça nous laisse avec Black puis tout seul. Ça devient déjà plus gérable. Black puis tout seul. C'est beaucoup plus facile déjà à gérer. Mais il suffit d'un stun pour terminer la partie. Évidemment est-ce que ça va arriver. C'est la grande question du moment. Forcément ici je vais garder Zamasu Black. Pour un petit peu mieux tanker la deuxième position. Le truc c'est Mike qui esquive. Il ne resquive pas cela dit. 2,4 millions en valeur affichée pour Trunks et Mike. Est-ce qu'il va en stun ? La question se pose bien sûr. Et la réponse est non. Il ne stun pas. Donc on ré-esquive. On ré-esquive encore une fois. C'est embêtant. C'est le genre de chose qui est assez embêtant quand ça arrive. Ici on n'est plus que face à un ennemi. Donc théoriquement le stun ici est très très fort. Parce que si on le stun on n'a plus aucun danger de dégâts. Forcément il y a que le buff de Def de C8 est rosé. Le Zamasu Black prend que dalle. Rosé derrière qui lance sa petite salve. Et donc on est revenu sur une rotation avec du coup Trunks et Mike, Mike et VB. Finalement on n'est pas si mal. Là on n'est pas si mal vu que dans les faits on a deux personnages qui peuvent stun. Dont un avec l'avantage type. Et l'autre qui a des chances de esquiver. Ce n'est pas un problème. Néanmoins 66 000. On auto-attaque. Quand on n'esquive pas ça fait quand même très très mal. Ce n'est pas à négliger du tout. Et donc ici on stun l'aspect de Mike sur le Black. Sachant que du coup maintenant il est stun. Donc on s'en fiche. Finalement on re-stun derrière. Mike qui relance une auto. Et VB qui va donc conclure le combat ici. Vu qu'il n'a plus aucun PV derrière. Le Black c'est terminé pour lui. C'est là-dessus que se termine donc ce SBR. C'est la guerre du futur. Vous voyez qu'énormément de chance est intervenue dans la réussite de ce SBR. On a fini donc avec 3 items en trop. On a claqué que 5 items. Sachant du coup je répète que les items n'étaient pas bons. Je vous conseille d'autres items comme la chichi infirmière. Le fantôme portier était présent de toute manière. Mais les items de réduction de dégâts comme Dragon et Whis peuvent être particulièrement utiles dans ce genre de run. Et donc voilà. Donc c'est quand même une run qui a fait intervenir pas mal de RNG. Malheureusement je ne vois pas vraiment d'autres teams réellement viables. Je ne vois pas d'autres stratégies réellement super viables. Sachant qu'on avait 3 items en trop qui pourraient être utilisés sur la deuxième phase. Là où on a stunlock comme des tarés. C'est là où tout ça se joue. Donc c'est un petit peu bizarre. C'est vraiment un SBR un petit peu bizarre à passer. Je le conçois complètement. Je le conçois complètement. Souvent on me pose la question de comment on passe ce SBR. Bah voilà c'est comme ça. Il faut stunlocker. Ou alors chater avec certaines compositions comme double black hint. J'ai dit que ça pouvait passer. J'ai vu des gens passer avec double black hint. Mais voilà il faut quand même chater de ouf. C'est quand même pas si simple que ça. Je vous propose cette stratégie de stunlock maintenant. Est-ce que... Si vous avez envie de tester avec double black hint. Bah faites. Rien ne vous empêche. Donc voilà. C'est là dessus que va se conclure ce guide concernant le SBR saga du futur. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire parce que vous n'êtes plus trop très très nombreux à réagir dans l'espace commentaire. Moi ça m'intéresse quand même d'avoir vos retours. N'hésitez surtout pas à réagir dans l'espace commentaire. Et moi pour ma part je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Sur ce à plus.